Bonjour, on est parti pour la quatrième vidéo de cette série pour l'IFSI de Chartres. Aujourd'hui, on va travailler sur les techniques du corps, qui est un co-article de Marcel Mauss, que vous trouverez dans l'ouvrage majeur de Marcel Mauss qui s'appelle Sociologie et Anthropologie, qui a été publié en 1950 aux presses universitaires de France. 1950, c'est un ouvrage qui a été publié dans le fond de l'année de la mort de Marcel Mauss. Alors, ce court article, les techniques du corps, c'est un projet. Dans le fond, c'est un projet. Il veut lui aussi commencer à ouvrir un champ pour la science. Et voilà ce qu'il nous propose d'observer. Les techniques du corps sont les manières de se servir de son corps, apprises socialement. Alors, c'est assez léger au départ. Il nous dit, dans le fond, j'avais remarqué que quand je devais aller dans un hôtel ou changer de ville, souvent, les premières nuits, je dormais mal parce que j'ai appris à dormir dans mon lit, de telle ou telle manière, et j'ai mes petites habitudes. Et puis, quand je suis rentré de la Première Guerre mondiale, je me suis aperçu qu'en fait, c'était un apprentissage extraordinairement important, parce que les soldats aborigènes qui savaient dormir accroupis, et non pas uniquement dormir allongés, survivaient beaucoup mieux que les autres. Parce que les autres soldats, qui essayaient de se pendre à leur fusil, mais ils n'arrêtaient pas de tomber par terre, ou tout simplement s'allonger dans la boue, mais dans ce cas-là, c'est dans la boue, le froid, l'humidité, les soldats qui ne savaient pas dormir accroupis, avaient toutes les peines du monde à dormir dans les tranchées, et par conséquent, mouraient beaucoup plus vite que ceux qui, en ayant vécu dans le bouche australien, avaient appris à dormir accroupis. Il remarque ensuite que, alors par exemple, c'est une remarque amusante, il observe des infirmières marcher en France, et il remarque que ça lui fait penser aux manières dont les Américaines marchaient quand il a été aux Etats-Unis, et il fait le lien en disant, ces infirmières-là ont regardé des films avec des jeunes femmes américaines qui marchent dedans, et elles se sont mises à marcher comme des Américaines. Bon, donc on réfléchit, comment est-ce qu'on apprend à se servir de son corps, à marcher, par exemple, à marcher comme un bourgeois, ou à marcher comme un prolo, à fumer comme un type qui tient le mur dehors, ou à fumer comme une grande dame, ou à fumer... Bref, chacune a des manières de se servir de son corps, de se servir de sa bouche, de son visage, de ses bras, de ses membres, de respirer. Par exemple, il nous apprend que, dans sa jeunesse, on apprenait aux jeunes gens à courir les bracolets au corps, et vous voyez dans les premières images, par exemple, des Jeux Olympiques, quand on voyait des sprints, les gens ont les bras collés au corps, parce qu'on leur apprenait à faire ça. De la même manière, on leur apprenait des choses un peu absurdes, on leur apprenait à respirer, en gonflant la poitrine, alors qu'en gonflant la poitrine, ainsi, on écrase les poumons. Ou, il nous donne des tas d'exemples comme ça, voilà, tout simplement, comment est-ce qu'on apprend à se servir socialement de son corps, la plupart du temps, sans s'en apercevoir. Donc, évidemment, cette manière dont on apprend à se servir de son corps va marquer le lieu où on a été élevé, la classe dans laquelle on a été élevé, la culture dans laquelle on a été élevé, peut-être le quartier, le milieu, le type de métiers qui sont pratiqués, ça va marquer le corps, évidemment, qui aura plus ou moins de souplesse, plus ou moins de raideur, plus ou moins de musculature, plus ou moins de calme, enfin voilà, c'est comment est-ce qu'on apprend socialement à se servir de son corps et aussi, comment la plupart du temps, on oublie qu'en fait, c'est un apprentissage social. Par exemple, ce n'est pas évident de voir que, par exemple, dormir, c'est un apprentissage social. Pourtant, quand vous élevez un enfant, vous voyez bien que c'est un apprentissage social. De la même manière, souffrir. On ne souffre pas de la même manière dans tous les pays, partout. Par exemple, dans une culture dans laquelle la souffrance est rédemptrice et fait du bien, on ne va pas du tout vivre de la même manière la souffrance que dans une culture dans laquelle la souffrance n'a aucune justification. Bien. Alors voilà. La notion est très très simple. C'est réfléchissez aux techniques du corps, c'est-à-dire aux manières dont on apprend socialement à se servir de son corps. Bien. Je vais vous donner quelques exemples de ça dans le milieu médical, c'est-à-dire des techniques du corps qui ont été développées dans un contexte médical. Alors le premier est assez simple. Je dois évaluer la pertinence d'une technologie dans un service de SSR. et c'est une technologie qui théoriquement doit faire le lien entre la chambre du SSR et le domicile. C'est une technologie en quelque sorte de monitoring de l'activité et l'idée est que dans la chambre du SSR ça permet d'optimiser le moment de la sortie et qu'ensuite dans le domicile ça garde un relais en continuant de mesurer les constantes au domicile si jamais il doit y avoir réhospitalisation ou entrer en EHPAD. Bon, je teste ça. Et avant même de commencer je vais rencontrer un représentant de tous les postes du SSR une représentante un représentant pour comprendre quels sont les enjeux où est-ce qu'il peut y avoir des besoins qu'est-ce qui pourrait être utile qu'est-ce qui rendrait complètement impossible le déploiement d'une nouvelle technologie et parmi les résultats un des résultats les plus nets les plus saillants c'est que tout ce qui ne fait pas gagner du temps en SSR doit être exclu. Si c'est quelque chose qui d'une manière ou d'une autre quel que soit le bénéfice fait prendre un peu plus de temps alors ça sera inutilisable. Et alors là il y a une vraie hiérarchie de classe qui intervient c'est-à-dire que en gros à chaque niveau de diplôme et à chaque poste correspond une manière de vivre son temps et d'utiliser son corps par rapport à ce temps et par conséquent pour le clarifier les dames qui font le ménage que j'interview ont un temps minuté à la seconde dans chaque chambre Les aides-soignantes ont un temps minuté à la grosse minute dans leurs différentes tâches C'est-à-dire qu'elles sont à la minute mais il peut y avoir des petites variables d'ajustement Les infirmières ont un temps minuté en minutes au pluriel Les gens qui sont spécialistes de telle ou telle discipline vont avoir un temps qui lui peut complètement varier c'est-à-dire que je parle et alors je parle pas des fonctions différentes comme alors le cuisinier lui aussi il a un temps quasiment minuté mais j'interviewais par exemple l'assistante sociale ou une neurologue qui était là ou une kiné plus on va monter dans la hiérarchie de l'établissement plus les gens vont avoir un temps certes contraint mais beaucoup moins contraint et quand j'en parle notamment assez longuement avec les femmes de ménage je dis femmes de ménage parce que si c'était de femmes de ménage je dis pas rien elles pouvaient me décrire la façon dont elles agençaient leurs gestes dans chaque chambre de manière mimée parfaite c'est-à-dire que c'est un enchaînement parfaitement répété et mesuré à la seconde sans quoi l'effectuation de la somme des tâches n'est plus disponible alors là vous avez typiquement affaire à une technique du corps alors deuxième exemple ah oui c'est assez rigolo alors enfin c'est rigolo non c'est pas rigolo du tout sur la demande d'une CARSAT c'est-à-dire d'une caisse de retraite je dois évaluer un nouveau pacte de repérage de la fragilité qui est développé dans l'idée que on a des cotisations qui baissent une population âgée qui augmente et il faut réallouer des ressources donc en d'autres termes dépister les gens qui ne seraient pas fragiles alors qu'ils déclarent un haut niveau de fragilité et alors vous inquiétez pas ça n'a pas été déployé grâce à un rapport très sévère et alors extrêmement vite c'est là que cet exemple est intéressant on s'est aperçu que les personnes âgées ont appris à tricher avec l'appareil pour apparaître comme beaucoup plus fragiles que ce qu'elles n'étaient et que les assistantes sociales lorsque la personne n'arrivait pas à bien tricher les aidaient à tricher de la même manière consciemment ou inconsciemment je dis assistantes sociales parce que c'était souvent en dehors du milieu hospitalier à elles aux assistantes sociales de territoire d'aller utiliser le pack de repaillage de la fragilité donc par exemple il y avait une balance qui mesurait l'équilibre le rythme de marche et le poids et il était très facile d'avancer très lentement puis très vite d'arriver en déséquilibre sur la machine ce qui rendait la mesure de poids injuste la mesure d'équilibre mauvaise alors il y avait aussi un jamar qui est un dispositif pour mesurer la force de préhension et c'est très marrant il y a des grands-pères qui avaient une force de préhension complètement ridicule avec le jamar mais quand ensuite nous on faisait tous les deux le petit concours pour voir qui c'est Raoul ils avaient une poigne de fer et alors comment ça se passait cette histoire là alors dans le fond tous les patients que j'ai pu voir refusaient le résultat de leurs mesures ceux qui étaient identifiés comme fragiles résistaient et disaient mais non pas du tout moi je suis pas fragile j'ai jamais été je mène ma vie tout seul tout va bien et beaucoup de patients qui étaient identifiés comme non fragiles témoignaient d'une fragilité sociale et psychologique très forte mais avaient une machine relativement forte que les critères de free de la fragilité engagés dans ces dispositifs de mesure de la fragilité ne voyaient pas donc là vous voyez développement ultra rapide dans une cohorte d'études de techniques du corps pour fausser les résultats d'une enquête bien alors vous allez me dire quel est le rapport avec une pratique apprise socialement ben c'est comme assez simple c'est que on a d'un seul coup constitué un groupe autour d'une pratique sociale qui se retrouve uniformément dépositaire de la même technique du même savoir-faire de la même utilisation de son corps parce qu'il est confronté à la même contrainte donc par la même contrainte on a fait acquérir en bloc une technique du corps par un groupe social bon alors ensuite technique du corps c'est quelque chose d'extraordinairement volatil et comment dire je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots en période d'épidémie mais c'est extrêmement contagieux vous voyez par exemple les gens qui font tourner leur stylo comme ça quand on est face à une classe moi je suis assez vieux pour avoir vu le moment où ça s'est développé cette technique là où vous voyez on se regarde on s'observe on se met à marcher comme les autres à fumer comme les autres à boire comme les autres à manger comme les autres à se coiffer comme les autres donc les techniques du corps c'est quelque chose d'extrêmement volatil et qui se déploie et qui se répand et qui se répand et qui se répand et donc par rapport aux exemples que j'ai donnés méfiez-vous ça peut complètement être des stratégies défensives qui se développent extrêmement rapidement parce que tout le monde est confronté à la même contrainte et sans par exemple que le management s'en aperçoive par exemple vous développez une pratique contraignante et vous allez observer rapidement les déploiements de techniques du corps pour s'adapter et résister à cette contrainte par exemple bien bon ben voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui ce que je veux simplement que vous reteniez c'est que on apprend socialement à se servir de son corps et que par conséquent tous les gestes les plus signifiants comme les plus insignifiants que vous pouvez observer sont des gestes appris et qui renvoient à une appartenance sociale à un groupe à un lieu dans lequel on a été élevé et qui porte une signification une forme d'appartenance et en fait la totalité de l'habitus de la personne c'est-à-dire de la manière dont elle a incorporé sa socialisation à l'endroit où elle était avec les personnes avec qui elle était bien et comme je vous disais c'est une matière extrêmement volatile extrêmement contagieuse et par ailleurs extrêmement intéressante voilà vous pourrez par exemple vous donner comme exercice dans tel ou tel service d'observer les manières spécifiques dont les gens de se servir ont de se servir de leur corps est-ce qu'ils ont un usage d'excitant pour tenir est-ce qu'ils ont des manières de compenser une surcharge de nombre de pas par jour parce que c'est un habitat très étendu est-ce qu'ils ont développé des techniques pour éviter de souffrir trop des poids qu'ils ont apporté etc. donc voilà soyez sensibles aux techniques du corps c'est-à-dire aux manières dont nous apprenons socialement sans cesse à nous servir de nos corps et comment ce corps-là témoigne du réel dans lequel il vit ce qui est marrant c'est qu'il est quasiment impossible d'avoir un usage complètement insignifiant de son corps insignifiant socialement il est quasiment impossible de faire des gestes qui ne veulent rien dire pour faire des gestes qui ne veulent rien dire en quelque sorte il faut rentrer en trance bien sur ce je vous laisse et je vous fournirai deux nouvelles vidéos demain j'espère que vous continuez à prendre plein de questions en notes comme ça la séance de travail collective sera des plus passionnantes à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501